La Commission de la Capitale Nationale La Commission de la Capitale Nationale vous souhaite la bienvenue à cette soirée du Tribunal de l'Histoire. La série des grands projets semble avoir mis en lumière une constante. Il faut du temps pour réaliser un projet d'envergure. Ceux qui se sont concrétisés en témoignent. Cartier et Robert Valls n'ont pas vu d'établissement français permanent en terre d'Amérique. Il a fallu des décennies avant que soit construit l'Hôtel de Ville de Québec. Le séminaire connaîtra peut-être un parcours qui le ramènera à la simplicité de celui qu'avait envisagé François de Laval. Il aurait fallu à Bédard vivre 100 ans de plus pour voir advenir le parlementarisme qu'il avait imaginé. Dans certains cas, trop de temps passé équivaut à jamais. Québec semble avoir manqué son rendez-vous avec l'Histoire dans le dossier de l'ONU. Il ne reste rien des éléments fragiles qui étaient alors mis en place et qui auraient permis aux Nations Unies de venir dans notre capitale. Ce soir, nous pourrons réfléchir à cette question de temps. Du temps qui sépare la conception d'un projet de sa réalisation. Trop de temps ou pas assez. Le temps qui change la donne. Le temps qui permet aux bonnes conditions de se mettre en place. Passez une excellente soirée. Il fait noir On dirait matin et soir Qu'il va pleuvoir Et de gros nuages semblent vouloir Semer partout l'orage Il fait noir Car j'ai perdu tout espoir De te revoir C'est pourquoi les cieux sont tout brumeux Le ciel est esplendide Voilà, nous sommes prêts. Vous pouvez entrer. Qui que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue. Ah, je n'entendais pas. Monsieur Lemoyne, ici vous aviez peut-être une première question à poser à notre témoin mystérieux. Est-ce que vous êtes encore actif ou active, on ne sait pas trop c'est qui ? Oui On exclut donc un personnage historique du passé. Mais c'est très rare que nous ayons sur ce plateau des personnages encore vivants. Allez, j'y vais à dire une question. Est-ce que vous êtes une personne, je veux dire, est-ce que vous avez une vie publique ? Oui Cela d'ailleurs chez moi occupe beaucoup de place. Monsieur Lemoyne Oui, attendez un petit peu. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme ou est-ce que j'ai écrit déjà sur vous ? Tiens, on commence par ça. Oui, mais il n'y a pas que dans vos livres que je suis citée. Donc, vous êtes importante. Capital. Est-ce que vous êtes une route ? Non, mais je suis sur les cartes. J'ai un palais et des couronnes. Un palais et des couronnes. Oui. Êtes-vous homme ou femme ? Ni homme ni femme, je suis une allégorie. Ah, donc vous incarnez une notion plus abstraite. Puisque notre sujet de ce soir traite d'urbanisme, je présume qu'il y a un, attendez, attendez. Est-ce que vous êtes un immeuble, un édifice ? Non. Cependant, j'ai des portes, mais pas de fenêtres. Oui, 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 oui. Vous m'aviez dit que vous aviez des couronnes et un palais, je pense. Non, non, mais non. Vous n'êtes pas une bouche. D'après moi, je dirais une ville. La ville de Québec ? La ville de Québec. La ville de Québec. Oh. Ah, bien, cela va de soi, bien sûr, puisque notre sujet de ce soir était un sujet qui traitait d'un plan d'urbanisme qui vous était destiné. Monsieur Lemoyne. Oui. Oui, je pense que vous pouvez voir la ville. J'ai pensé que je ferais un témoin de premier ordre. Oui, bien sûr, bien sûr. Et l'allégorie que vous êtes sera traitée avec tous les égards. Jacques Grébert est né en 1882. C'est un urbaniste de renom français qui est diplômé de l'École nationale du Beaux-Arts de Paris. Monsieur Lemoyne, tandis que nous le faisons entrer, pourriez-vous nous parler un peu de ce personnage, s'il vous plaît ? Personnage peu connu à Québec. Peu connu à Québec. Vous avez raison. Effectivement. Parce que si Ottawa, Gatineau, a un boulevard Grébert, Québec, il n'a pas de rue Grébert encore. Mais pourtant, Jacques Grébert a joué un rôle important à Québec. D'abord, ce qu'il faut dire de Jacques Grébert qui est très important, monsieur le commissaire l'a dit tout à l'heure, 1882. Donc, lorsqu'il fait le plan d'Ottawa, tout à l'heure on va parler du plan de Québec, il est en fin de carrière. C'est la fin de sa carrière, il est déjà plus de 60, 70 ans, il est assez âgé. Donc, ça c'est un élément important. Il vient d'une famille d'artistes et ce qui est particulier de Jacques Grébert, c'est qu'il va prendre son expérience aux États-Unis. Donc, un architecte paysagiste français qui va aller aux États-Unis et qui va aménager le Benjamin Franklin Parkway et Fairmont Parkway de belles avenues à Philadelphie comme projet. Il fait également des projets privés avec de riches Américains. Et la vision de la ville Jacques Grébert, c'est une vision centrée autour des monuments. Par exemple, à Philadelphie, on sait que c'est la ville fondatrice des États-Unis. Donc, il fait un boulevard où on aménage de beaux monuments. Donc, il est intéressé à embellir une ville par des monuments. Et également, il est un adepte de ce qu'on appelle à l'époque les cités-jardins qui sont un peu les premières banlieues, le développement des banlieues. Une cité-jardin, c'est tout simplement qu'à l'époque, les villes sont sales, sont mal propres, sont insalubres. Il y a des classes, la classe ouvrière qui vit là-dedans, vit dans des mauvaises conditions. Donc, on se dit, on va développer à côté de la ville une ville un petit peu modèle où il va y avoir des jardins, des écoles où les gens vont pouvoir aller travailler, qui va être une ville qui va contraster avec la vieille ville. Donc, Grébert est un peu de cette école-là. Donc, à ce moment-là, il va favoriser des projets pour améliorer la ville, pour embellir la ville, tant sur le plan des monuments que sur le plan, je dirais, de sa population pour améliorer la situation de sa population. Le défi était colossal. La ville d'Ottawa s'était développée vraiment de façon désordonnée. Ses problèmes étaient nombreux. Développement industriel mal encadré, croissance démographique fulgurante, spéculation immobilière, insuffisance des règlements de zonage, quartiers où cohabitaient industrie et population, congestion provoquée par la présence des trains, des tramways et des automobiles, réseaux routiers développés sans plan d'ensemble, et surtout, il faut le dire, absence de moyens pour mettre en marche les plans successifs de réaménagement qui auraient pu corriger ses défauts. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme les cerfs volants. Dans ta Camaro, tu vas voir... Pour nous parler de cette évolution continue, j'inviterai maintenant l'urbaniste Serge Fillon à se joindre à nous. Disons que je suis l'archétype de l'urbaniste ordinaire. Si je m'accordais un prix, ce serait celui de la persévérance, de la ténacité, de l'assiduité, parce que, comme vous le disiez si bien, M. le Commissaire, les plans d'urbanisme, les projets d'urbanisme que j'ai connus dans ma vie active, c'est des périodes de 30 à 40 ans avant de voir le début et la fin. Or, des tranches de 30 et 40 ans, je n'en ai plus beaucoup. Et donc, on a essayé de faire un peu, comme vous le disiez, de surfer sur le travail de nos prédécesseurs. Et quand j'ai été appelé à la Commission, ce n'est pas sans raison, Mme de la Ville de Québec, c'est que je vous connaissais sous toutes vos coutures. Après avoir passé 30 ans dans votre service d'urbanisme, mais imaginez des villes nouvelles, le réaménagement de la Sainte-Charles, le nouveau quartier Saint-Roch, le vieux Québec et la malheureuse colline parlementaire. Alors, on m'a demandé, M. Fillon, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Et ôtez-vous dans la tête que vous allez avoir 40 ans. J'ai dit à mon âge, ce n'est pas intéressant. Alors, on va se donner un plan de deux ans. Et les priorités qu'on s'est données en arrivant là-bas, c'est tout simplement de dire la désastreuse colline parlementaire. Il faut vraiment faire quelque chose d'ici deux ans, trois ans, pour que les gens se mettent à aimer ce quartier mal aimé. Vraiment, c'était l'unanimité. Depuis 40 ans, vous n'auriez donc pas dû faire ceci, cela. Les gens se déchiraient la chemise. On a même organisé un colloque public sur les orientations de la colline parlementaire. Après avoir lancé un concours d'urbanisme auprès des étudiants de l'Université de Montréal, on a fait une exposition publique et les gens nous vilipendaient le projet. Alors non, c'était vraiment un sujet très délicat. Alors, on a eu une toute simple idée. On a dit qu'on va planter 2000 arbres sur la colline parlementaire. C'est une idée qui n'est pas innocente, qui vient de Jolie-de-Lobinière, comme vous le savez, qui a été premier ministre un an, qui est un ingénieur forestier, c'est une autre qualité. Et c'est lui qui a planté les ormes de la Grande Allée qui ont aujourd'hui 125 ans. Merci. Merci. C'est le début d'un temps nouveau, La terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement.